Il y a plusieurs raisons à cela et qui vont souligner les particularités de l'école doctorale. Tout d'abord, on est les meilleurs, ça c'est dit. Et puis, deuxième point, ça a été déjà évoqué, on a une dimension pluridisciplinaire importante. On a un champ thématique qui est large, qui couvre plusieurs disciplines, et ça, ça fait partie de l'esprit de l'école doctorale ABS, qu'on va retrouver de moins en moins dans d'autres écoles doctorales qui vont se spécialiser sur des disciplines, et je trouve que c'est franchement dommage. Pourquoi ? Parce que si on regarde la recherche telle qu'elle se fait actuellement, elle est très rarement monodisciplinaire. Ça veut dire que pour se lancer dans des projets de recherche intéressants, financiables, il faut quand même dire les mots, et qui puissent répondre aux différents enjeux thématiques dans les différents domaines que sont l'agriculture, l'alimentation, la biologie, l'environnement et la santé, forcément, on aura à monter, voire à mener des projets pluridisciplinaires. Et être capable, dès les trois ans de thèse, d'avoir un dialogue avec les chercheurs dans d'autres disciplines, c'est quelque chose d'extrêmement important. On y est sensible à la fois lors des journées ABS que l'on organise, donc qui sont l'occasion pour les doctorants d'aller échanger avec leur père, de voir les différents travaux, donc rentrer dans un autre mode de raisonnement, dans d'autres termes également, c'est-à-dire qu'il y a un langage qui peut être propre à chaque discipline, donc d'avoir déjà pu se confronter à ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis également, dans les formations que l'on propose au sein d'ABS, qui sont également proposées au sein d'Agrinium, l'appel d'offres encourage ces formations montées par plusieurs unités, là encore, on les forme à cet esprit pluridisciplinaire. Autre aspect très particulier à ABS, c'est extrêmement important à mon sens également, c'est cette dimension nationale et également internationale. Donc c'est ce qui a été dit, on a des... Rien qu'ici, j'ai des docteurs qui viennent un petit peu partout, de Bordeaux, de Montpellier, de Paris évidemment. Donc on a une dimension nationale forte qui correspond à cette pluridisciplinarité, et au fait que, ça a été dit également, on attire des équipes qui sont intéressées par les thématiques, mais également qui viennent vers nous parce qu'ils disent, là, on a une véritable place pour des approches pluridisciplinaires. Et ça peut être difficile dans certains... Sur certains sites, de trouver la discipline qui correspond aux travaux qui sont faits, ça peut être d'autant plus difficile de trouver un espace doctoral, une école doctorale, qui accueille aussi bien des approches pluridisciplinaires. Donc ça aussi, c'est un point fort et qui nous permet de fédérer des équipes au niveau national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !